Bonjour, donc après les suricates, voici les lémuriens. Je ne m'étends pas trop sur le choix, c'est un animal qui vit aussi en grande compagnie, en grande troupe, en faisant beaucoup de bruit, comme les livristes. Donc qui sommes-nous ? Isia Solutions, c'est une entreprise numérique libre que j'ai créée en 2012. J'en suis le dirigeant et le fondateur. Alors effectivement, on s'appelait à l'origine OpenDSI, petit rebranding commercial, enfin voilà. On a aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs. On est essentiellement basé à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec tout type de profil dans l'équipe, des chefs de projet, des consultants fonds de métier, des développeurs, des formateurs, des administrateurs système. Voilà, et puis on a effectivement une spécialité autour de l'édition et d'intégration, de solutions de gestion d'entreprise et collaboratif, bien entendu, à base de logiciels libres, quasi exclusivement, enfin exclusivement même de... Voilà. On est également, j'en dis juste un petit mot, membre d'une association qui s'appelle le PLOS-Rhône-Alpes, que j'ai la chance et l'honneur, comme on dit, de présider, qui est une association qui roupe une trentaine d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont spécialisées dans le logiciel libre. On organise tous les ans les rencontres professionnelles du logiciel libre. Certains nombres d'entre vous y étaient il y a une petite semaine. On a la date de la prochaine édition qui se tiendra donc le jeudi 15 mai 2025. Vous avez encore un peu le temps, mais vous pouvez déjà le marquer dans vos agendas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, nous avons deux domaines d'expertise sur deux logiciels libres. Le premier, qui est Dolibar, alors qu'il n'est pas forcément un logiciel qu'on pourrait penser destiné effectivement aux collectivités locales, puisque c'est plutôt un ERP, donc dans la famille des devis, commandes, factures, gestion des achats, stocks, production, etc. Mais cependant, on en trouve des usages dans des collectivités sur des problématiques de gestion de lignes budgétaires, gestion d'achats, etc. Il y a toute une partie gestion de projet, suivi des temps. Donc, on peut imaginer pas mal d'usages de cet outil dans les collectivités. Et Dolibar reste aussi, on va dire, un framework. C'est-à-dire un outil sur lequel on peut assez facilement développer des modules complémentaires, des spécificités pour répondre à des besoins bien particuliers de services dans des collectivités. Voilà. En tout cas, nous, on le propose avec une approche éditeur. Dolibar, c'est une version tous les six mois. C'est un logiciel purement communautaire. Donc, nous, on le propose avec un contrat d'assurance software. Maintenance corrective, on corrige les bugs dès qu'on en trouve avec un support long terme. On fait du support long terme sur Dolibar. On supporte jusqu'à cinq ans les versions. En termes de déclinaison de verticale, On a notamment une solution qui s'appelle Digirisque, qui est un gros module complémentaire qu'on rajoute sur Dolibar et qui va vous permettre de gérer tout ce qui touche à la prévention, à l'évaluation des risques, la rédaction du document unique, l'affichage légal, la gestion des EPI. Enfin, il y a plein de fonctionnalités. Et c'est un module, du coup, qui est utilisé aujourd'hui dans des collectivités locales. Donc, Dolibar, Digirisque, c'est deux choses qui vont ensemble et qui peuvent permettre d'aborder ce type de problématiques. Avec Digirisque, on gère aussi maintenant tout ce qui est risque environnemental. Voilà, donc un petit complément très intéressant sur l'outil qui est déjà très largement déployé. Ces deux outils, donc Dolibar et son module complémentaire Digirisque, sont référencés sur le socle interministériel du logiciel libre aujourd'hui. Voilà, donc ça donne un peu un blanc-seing pour l'outil, pour son déploiement. Donc voilà, l'autre grosse partie de notre activité, c'est Nextcloud. Je pense que je ne présenterai pas la solution. Donc, on est Silver Partner Nextcloud. On est intégrateur Nextcloud depuis maintenant pas mal d'années. Donc là, effectivement, à 90% de nos clients sont des collectivités locales. Alors, énormément dans le domaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, on travaille avec Villeurbanne, avec la métropole de Lyon, la ville de Lyon, le CITIV et ses huit communes, la métropole de Grenoble, etc. J'en oublie. Puis également des toutes petites collectivités. Donc là, on va pouvoir proposer de l'intégration à façon. Donc, soit on va installer Nextcloud dans vos environnements de production, connecter Nextcloud à vos annuaires d'authentification, rajouter, bien entendu, des outils type OnlyOffice ou Collaborat. Et on va également être en mesure de faire des déploiements, des développements autour de Nextcloud. Donc, on s'est développé effectivement des applications Nextcloud. On a développé aujourd'hui déjà un certain nombre pour nos clients, que ce soit sur des problématiques de dématérialisation de bulletins de paye pour mieux gérer la notion de droit à l'oubli dans Nextcloud. Quand j'ai un utilisateur qui part, ces documents, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. On a travaillé également sur des interfaces pour permettre d'envoyer des documents ou des dossiers dans e-parapheur en signature et puis récupérer en retour les éléments dans Nextcloud. Voilà. Il y a aussi, avec Pastel aussi, on a fait des interfaces qui nous permettent, par exemple, d'envoyer des documents en dématérialisation via Pastel ou d'une manière générale, on pourrait envoyer dans n'importe quel flux Pastel et puis qui suivraient, je dirais, tous les traitements qu'on peut avoir mis dans l'outil. On va faire l'intégration du développement à façon. On va pouvoir aussi, bien entendu, vous proposer des contrats de maintenance, de tierce maintenance applicative et vous proposer aussi le support éditeur dit niveau 3. C'est-à-dire que dans nos contrats de maintenance, on intègre la possibilité, effectivement, d'ouvrir des incidents directement auprès de Nextcloud pour, ma foi, obtenir des correctifs et des résolutions d'incidence. Ça nous permet aussi, actuellement, de déployer les versions dites de support long terme de Nextcloud. Les versions communautaires ont des durées de vie assez courtes qui peuvent, effectivement, impliquer des mises à jour, au moins deux mises à jour annuelles. Donc, voilà, notre statut de Silver Partner nous permet, effectivement, du coup, de vous faire bénéficier de ces avantages-là dans le cadre des contrats de maintenance qu'on propose. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'on peut vous proposer. Si vous avez des questions, on est encore là cet après-midi. On est très contents. C'est notre première participation à un congrès. Donc, on est très contents d'être venus. Merci à vous pour l'organisation. Merci à vous de votre présence. Sous-titrage ST' 501